Je me suis dit un Vélux, ça va être génial la luminosité d'un Vélux, c'est super, non, 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 erreur, le Vélux c'est pas, ça me fait des vieilles cernes là, alors que j'ai bien dormi, mais bon, on verra ce qu'on peut faire au montage. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec un contenu un peu plus spontané, puisque j'ai envie de vous parler de trois marques de patrons que j'ai déjà cousues, enfin dans lesquelles j'ai déjà cousues des patrons et que j'aime énormément, pour lesquelles j'ai beaucoup beaucoup d'affection. Et j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail de ces marques là, notamment de parcourir leur site internet, donc j'ai fait un screen de mon écran que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et l'idée, c'est de vous parler un petit peu de ces trois marques de patrons là que j'ai testées, que j'ai testées, c'est-à-dire dans lesquelles j'ai cousues des patrons à titre personnel, puisque c'est que des patrons que j'ai achetés. Et de vous parler un peu de cette marque là, de ces trois marques, pourquoi je les aime, qu'est-ce qui fait que ce sont des marques vraiment que je vous recommande de coudre et pourquoi je vous en recommande la couture. Et voilà, vous montrer aussi des modèles qui me font envie. Enfin voilà, on va pas recourir le site, je vous parle de ces marques là, j'en dis beaucoup de bien, puisque ce sont trois marques que j'adore. C'est donc trois marques, comme je l'ai dit, dans lesquelles j'ai testé au moins deux patrons. Je crois que j'ai cousu deux patrons par marque d'ailleurs, peut-être un peu plus dans certaines marques, mais je ne suis pas sûre. Dans tous les cas, à chaque fois que j'ai cousu des patrons de cette marque là, j'ai toujours été très contente. Et voilà, ça m'a donné vraiment envie de coudre d'autres patrons. Et d'ailleurs, vous verrez que dans chaque marque, il y a des patrons que j'ai pas cousus et pourtant qui me font envie depuis parfois plusieurs années. Mais c'est le cas de la première marque dont je vais vous parler. Et la première marque que j'ai envie de mettre en valeur, c'est Clématis Pattern. Donc la première marque dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Clématis Pattern. Clématis Pattern, c'est la première marque avec laquelle j'ai vraiment commencé la couture, je dirais la vraie couture, entre guillemets. J'avais déjà cousu un ou deux patrons lorsque je suis tombée sur cette marque là. Et en fait, tout de suite, j'ai vraiment accroché avec les modèles. Et je me souviens, je m'étais fait un moodboard avec plusieurs modèles de Clématis Pattern. Je m'étais dit, j'ai vraiment envie de coudre l'ensemble des patrons de cette marque. Bien évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je n'ai pas cousu l'ensemble des patrons, puisqu'il y en a une grande quantité, on va le voir. Mais j'ai cousu quand même deux patrons de chez Zelle, j'en possède un peu plus et j'ai envie d'en poudre bien davantage. C'est une marque que du coup, j'ai découverte vraiment quand j'étais toute débutante en couture. Et j'ai commencé, j'ai cousu ma première robe grâce à cette marque là, puisque j'avais cousu la robe, si je ne dis pas de bêtises, c'est la robe Estelle. Donc de Clématis Pattern. J'ai toujours l'habitude de dire le nom du patron de quelque chose, de qui il a créé. Mais on va aller voir du coup sur la boutique et on va essayer de voir l'ensemble des patrons. Je vais balayer un petit peu, mais globalement, ce que j'aime sur Clématis Pattern, c'est... Alors déjà, j'aime l'esthétique de la marque. Elle a un credo qui est plutôt, je dirais, chic. Néanmoins, je trouve qu'il y a toujours une petite touche d'originalité sur les modèles. C'est jamais des modèles qui sont que simples. C'est très rare d'avoir vraiment un modèle juste basique. C'est souvent des modèles très très féminins, des coupes assez près du corps ou alors des coupes très amples, vaporeuses. Mais comme on peut le voir là avec la robe Tamara que vous voyez ici, il y a quelque chose de très vaporeux, très ample. On devine les formes sous la robe, mais en même temps avec ce dos nu qui est magnifique. Voilà, je trouve que c'est une marque de patron qui me parle beaucoup sur cette esthétique vraiment très féminine, assez vraiment mise en valeur du corps de la femme aussi, je trouve, dans les coupes. Quand je vois la combinaison Jasmine, on va commencer par celle-là parce que j'ai très envie de la coudre depuis deux ans. Je crois qu'elle est sortie il y a deux ans et depuis qu'elle est sortie, j'ai très envie de la coudre. Donc la combinaison Jasmine, c'est une combinaison avec ce fameux croisé cache-cœur sur le devant. Donc c'est une combinaison pantalon avec une grosse ceinture comme ça qui vient resserrer la taille, mettre en valeur la taille avec un décolleté aussi très sympa. Pas trop provoquant, pas trop prononcé, mais en même temps très chouette. Et puis ce pantalon droit, voilà très joli, elle le porte avec une paire de talons, je trouve ça magnifique. J'adore en fait, je suis archi fan de la coupe, de cette combinaison. Ce n'est pas une combinaison que j'ai cousue, mais je pense que je vais l'acheter et que je vais la coudre. J'ai peur quand même qu'au niveau du cache-cœur, je ne sais pas, j'ai peur qu'il y ait un bug pour moi au niveau du cache-cœur. Alors de sûr, chez Climatis Pattern, elle patronne sur une stature d'1m70. Donc je retire d'office toujours 3 cm au niveau du buste. Sur le buste, je retire 3 cm direct parce que la ligne de taille est trop basse par rapport à ma ligne à moi. Ça c'est un truc que je sais parce que j'ai cousu plusieurs patrons chez elle. Si on retourne du coup dans l'ensemble des patrons, donc cette combinaison jasmine que je n'ai pas cousue mais qui est sur ma liste des choses à coudre, il y a le nouveau patron qui est sorti là, le patron de la robe Coconut. Alors Climatis Pattern, je trouve qu'elle se caractérise aussi beaucoup par ce style de robe très large, très ample, très long. Ces robes longues, vraiment très vaporeuses qu'on pourrait facilement acheter dans le commerce. Personnellement, je n'en ai jamais cousu. Ce sont des robes qui nécessitent quand même beaucoup de tissu et c'est peut-être pour ça finalement que je n'ai jamais cousu ces modèles-là. Mais voilà, le modèle Coconut, on retrouve un peu le principe du décolleté, un peu comme sur la robe Tamara. La combinaison, pas du tout, la combinaison jasmine mais sans l'effet cache-cœur, le principe de ceinture que je trouve très joli. Je trouve que tout de suite, ça met en valeur ce type de morphologie. Là, c'est sur une femme qui a quand même un petit peu moins de poitrine. La créatrice a quand même pas mal de poitrine. C'est peut-être aussi pour ça que je m'identifie à elle. Personnellement, j'ai un petit peu de poitrine, un petit peu mais suffisamment pour que dans certains patrons, ce soit vraiment chiant. Et quand les patrons sont modélisés, sont patronnés pour un bonnet B, moi j'ai toujours du mal. Il faut toujours que j'adapte la poitrine et je ne sais pas faire l'ajustement du TBA ou je ne sais plus ce que c'est qui permet d'ajuster en fait un volume de poitrine. Personnellement, je ne sais pas le faire. Donc voilà, cette robe-là, je la trouve vraiment très cool pour le coup, très chic, très sympa. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon, je pourrais faire une vidéo pour une marque. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est ces modèles qui sont très sympas. Là, on a le petit, alors ça c'est la jupe Paname mais elle porte aussi le haut, c'est pas le haut Kim, je ne sais plus comment il s'appelle ce pull. La jupe Paname, tu vois, c'est tout simple. C'est une petite jupe, voilà, une jupe portefeuille. Mais j'aime beaucoup l'idée du jeu de plissé et du petit nœud sur le côté comme ça, sur la jupe Paname. Je trouve ça très joli. Il y a la robe Paname aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la robe Paname que j'ai vue plus bas. Voilà, la robe Paname ici avec ce nœud sur le côté. Peut-être que si je cousais cette robe, je ferais des manches un peu plus simples. Mais voilà, on a ici le top, le débardeur Easy M, ici avec un jeu de double bretelle. La combinaison Pila aussi, ça c'est... Alors, j'adore chez Clématis Pattern, j'adore ses combinaisons et ses robes particulièrement. J'ai cousu d'ailleurs de robes chez elle et je crois que tous les modèles de robes me plaisent. Il n'y en a pas un où je me dis, ah ouais, non, celui-là, bof, je les aime tous. Ici, on a la combinaison Pila. Pila, Pilates. Moi, j'ai envie de dire Pila comme la dune du Pila. Ici, donc, une combinaison qui a été cousue et portée par Made in Estelle. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un jeu d'élastique sous la poitrine qui resserre la taille. Et donc, c'est une combinaison sans zip, sans fermeture, sans bouton, rien du tout. Très simple, avec un décolleté en V comme ça. Alors, je sais d'office que le décolleté V, moi, ça ne m'irait pas. Je ne sais pas si c'est une combinaison qui a été cousue avec autre chose qu'un décolleté V. Cette version-là est très très belle, avec ce tissu vraiment très graphique. Ça, je trouve que pour un mariage, par exemple, c'est magnifique. J'aime énormément des versions très chiques. Celle-ci en broderie anglaise avec juste le short doublé. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc ça, ça fait partie des combinaisons que j'aime beaucoup. Il y a aussi la version robe. Alors, ce qui est très cool chez Clématis Pattern, c'est que chaque patron vient avec une proposition de version très différente. Je vais vous le montrer peut-être avec mon patron préféré. Et il faut absolument que je vous parle de ce patron dans cette vidéo pour vous dire à quel point j'aime cette marque. J'aime beaucoup aussi cette robe-là, Kadista, très sympa, avec un empiacement sous poitrine. Très très beau en robe longue, comme ça, pour la mi-saison. Ma robe préférée de tous les temps, si vous me suivez depuis un petit moment, si vous avez vu mes bilans coutures, vous savez à quel point c'est une robe que j'affectionne. Alors, on voit la quantité de robes aussi produites déjà par Clématis Pattern. Là, on a une version chemise, mais qui fait du coup aussi robe. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de versions qui sont possibles avec chaque patron. Et donc, là où on a une version top, on peut aussi avoir une version robe qui est proposée directement dans le patron avec ses déclinaisons. Je ne connaissais pas celle-là, mais c'est rigolo avec ce dos nu. Ah oui, Ambreline, pardon, cette robe-là que je trouve très cool aussi. Et donc, ma robe préférée de tous les temps, et je vous parlerai aussi de la première robe que j'ai cousue chez Clématis Pattern, et on s'arrêtera là, c'est la robe Lorine, dont je vous ai parlé dans plein bilan couture, puisque j'en ai cousu 8 versions. Je crois que j'en possède 7 ou 8 versions, et j'en ai offerte une. J'ai décliné ce patron aussi, enfin j'en ai cousu plein. Je les ai cousu en maille, je les ai cousu en chaîne et trame. J'ai toujours cousu une version sans fronces. Il faudrait peut-être que je réimprime le patron et que je me fasse une version avec des fronces. Cette robe, donc c'est une robe, comment vous la montrer correctement ? Voilà, c'est une robe qui est assez ajustée. Alors pas trop sur ce modèle-là, qui est assez ajustée, donc avec un décolleté assez profond, un empiècement comme ça sous la poitrine, donc le dessous de poitrine est froncé. Et il y a un zip qui est positionné ici sur le côté. Et on retrouve des manches, alors moi je les modifie tout le temps, mais par contre la tête de manche, il y a un jeu de plis creux plus un jeu de fronces, qui est hyper sympa, que j'aime beaucoup. Et sur le bas de la robe, on retrouve un volant asymétrique froncé. Alors moi j'en ai fait des versions avec volant, sans volant. Et alors ce que j'aime beaucoup avec cette robe-là, et on voit la différence avec une version froncée et une version non froncée, vous voyez qu'ici sur cette version-là, il n'y a pas de fronces sur le côté, il n'y a pas d'élastique. En fait, il y a, je crois que si sous cette version qu'on peut faire sur cette robe, on peut donc ajouter les fronces sur le côté en ajoutant un élastique. Moi j'ai décidé d'enlever le volant, mais on peut le garder. Ça c'est pas une version qui est proposée par le patron, mais c'est facile à modifier. On a une version doublée, une version non doublée. Il y a une version manche courte, manche longue. Il y a vraiment plein 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 de versions différentes avec cette robe que j'aime énormément. Si je vous montre le dessin technique, on voit assez bien la différence entre la version avec les élastiques ici, et la version sans les élastiques à droite. Moi je fais plutôt la version sans les élastiques, puisque je préfère le côté plus lisse, plus fité, et c'est une robe qui je trouve, je trouve que c'est la robe qui met le mieux en valeur ma morphologie, puisque j'ai un petit peu de poitrine, et quand on a une poitrine un peu généreuse, c'est joli aussi de la mettre en valeur avec un décolleté. Et c'est un décolleté qui n'est pas trop provoquant, je trouve qu'il est assez profond quand même, il faut oser. Il y a un côté un petit peu, je pense que c'est peut-être pas donné à tout le monde de porter ce genre de décolleté, mais je trouve qu'il n'est pas non plus vulgaire, il n'est pas provoquant ni vulgaire, et pourtant c'est un décolleté qui met très bien en valeur je trouve ma poitrine, qui met très bien en valeur aussi la taille, qui met en valeur le tombé des reins, enfin je trouve que c'est une robe qui est magnifique, qui n'est pas trop compliquée à coudre, et pour 11€, enfin moi j'ai largement largement rentabilisé ce patron. Donc concernant la marque Climatis Pattern, c'est une marque que j'aime énormément comme vous l'aurez compris, j'ai beaucoup d'amour pour le côté très glamour justement des patrons, si je vous parle rapidement peut-être, si on fait déjà en défilant la liste des patrons que j'ai envie de coudre, j'aimerais quand même tester cette robe coconette, que je trouve très chouette, qui vient de sortir, et je pense que je suis amoureuse du tissu, je trouve ça sublime, il faudrait trouver un tissu un peu dans ce style là, mais peut-être pour l'été, alors je sais d'office que je ne couserai pas cette robe cet été, parce que je n'ai pas le tissu qu'il faut, mais voilà peut-être l'année prochaine, j'aime beaucoup, alors là il y a un modèle de jupe short par exemple, très dans l'air du temps, c'est des modèles je trouve qui collent très bien aussi à l'actualité, à l'actualité mode c'est toujours un peu en cohérence, voilà des pulls avec des plis, avec des manches très travaillées, je trouve que ça nous permet aussi de faire beaucoup de hacks, de ce qu'on pourrait voir dans les magasins, dans le prêt-à-porter, et de pouvoir se coudre soi-même des vêtements du prêt-à-porter, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup. La seconde marque dont je voudrais vous parler, il s'agit de la marque Atelier Berni, c'est encore une fois une marque dont vous avez déjà beaucoup entendu parler, alors quand même je fais une part en dos, Clématis Pattern, je n'ai pas l'impression que ce soit une marque, c'est une marque qui est bien installée, qui est là depuis longtemps, mais je n'ai pas l'impression qu'on lui donne la renommée, qu'elle mérite à mes yeux en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'elle a la notoriété qu'elle mérite, dans le sens où pour moi ce sont des patrons qui sont assez pointus, je n'ai jamais eu aucun problème de patronage, personnellement je trouve que la couture c'est fluide, les guides couture, les gammes de montage sont toujours très très bien expliquées, les patrons sont toujours très faciles à monter, c'est très agréable d'assembler aussi les patrons PDF, enfin il y a un ensemble de choses qui font que j'adore cette marque, et je trouve qu'elle n'a pas la renommée qu'elle mérite, dans le sens où je trouve qu'elle mériterait d'être un peu plus connue, et un peu plus cousue aussi peut-être, mais je ne me rends peut-être pas compte de l'envergure des gens qui cousent ces patrons-là, dans tous les cas moi j'adore cette marque, et je vous la recommande à 100%. La deuxième marque dont je vous parle, c'est la marque Atelier Berni, celle-ci vous la connaissez probablement, et vous en avez certainement entendu parler, notamment sur Instagram, mais aussi sur Youtube, c'est une marque qui est assez récente, je crois qu'elle a commencé les patrons, donc c'est Morgane la créatrice d'Atelier Berni, donc c'est une créatrice de patrons, qui crée notamment des patrons qui sont inspirés de femmes, qui ont marqué l'histoire, et donc les patrons portent les prénoms de ces femmes-là, et je trouve qu'il y a toujours une esthétique qui dialogue justement avec l'époque dans laquelle ces femmes ont vécu, il y a quelque chose de très cool aussi avec cette marque, c'est qu'il y a une esthétique un peu vintage, enfin je ne sais pas, j'aime beaucoup 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 les patrons d'Atelier Berni, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'ensemble autour de la marque, très fleuri, très... il y a un côté un peu campagnard je trouve, qui est très chouette, pas du tout urbain comme Clématis Pattern, qui a un côté plus urbain justement, urbain ou alors plage pour le coup, je trouve que Atelier Berni, elle a une esthétique beaucoup plus campagne, beaucoup plus légère, je ne sais pas, j'ai du mal à décrire un petit peu ma pensée, je possède trois patrons d'Atelier Berni, je possède la robe Angela que j'ai cousue, je possède le body mince, le body Grace que j'ai cousu aussi deux fois, et je possède la robe Jessica je crois, la robe Rita, que je n'ai pas encore cousue, mais que j'aimerais me faire pour cet été, alors cette marque là je l'ai découverte, et bien via les réseaux sociaux, je l'ai découverte un peu en même temps que tout le monde, quand elle a commencé à commercialiser des patrons, et je dois dire qu'il n'y a pas un patron, s'il y en a peut-être un ou deux qui me parlent, un peu moins, il y a peu de patrons qui ne me plaisent pas, chez cette marque là, encore une fois, c'est une marque qui me parle à 100%, et c'est aussi ça que j'aime dans les marques de patrons de couture, dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des marques qui me parlent vraiment sur le long terme, et dans une espèce d'ambiance globale, que ce soit donc le site, le compte Insta, mais aussi dans l'ensemble des patrons qui sont créés, publiés, c'est tout ça en fait, qui me plaît, et que j'aime beaucoup, alors si je vous parle un petit peu déjà des patrons que j'ai cousus, par exemple le body Grace, ou grâce, comme on veut, moi j'aime bien dire Grace, c'est un patron donc de body, avec ce côté cache-cœur, c'est un patron je trouve qu'on n'a vu nulle part ailleurs, personnellement je n'ai rien vu de similaire dans l'osphère patron, c'est aussi ça qui me plaît, c'est le côté un peu singulier de ce qui est proposé, et donc c'est un body, peut-être si je vous montre le dessin technique ce sera plus cool, c'est un body qui est vraiment très très chouette, voilà avec ce jeu de plissé croisé sur le devant, il y a plusieurs possibilités pour la culotte, donc en culotte ou en tanga, et c'est un body qui se coudant de la maille, le fait que ce soit un body aussi, je trouve que ça se détache, ça se démarque aussi tout de suite des autres patrons, puisqu'il n'y a pas beaucoup de patrons je trouve de body dans le commerce patron, en tout cas, il n'y a pas autant de patrons de body, qu'il y a de patrons de robe ou de pantalon par exemple, pour le coup là c'est un body qui est très facile à coudre, la gamme de montage est hyper claire, je ne sais pas s'il y a un tuto vidéo pour aller avec, moi je ne regarde jamais les tutos vidéo, mais voilà la gamme de montage est hyper claire, l'esthétique aussi de la gamme de montage est super belle, et le body est vraiment cool, il est original, le patron est bien fait, personnellement je fais 1m64, le patron est patronné je crois pour une stature d'1m63 ou d'1m65, et je ne sais plus si on a cette information là, mais dans tous les cas, moi je n'ai eu aucune modification à faire sur ce patron, et je l'aime énormément, si on revient sur les patrons pdf, d'autres modèles que j'ai cousus, donc la robe Angela par exemple, c'est une robe pareille, je trouve qu'on ne retrouve rien de similaire dans le commerce, et ce qui est vraiment chouette, c'est que peut-être on retrouve des choses qui peuvent être un peu similaires, dans le commerce de patron, mais je trouve qu'il n'y a jamais rien d'aussi détaillé, et d'aussi fini, vraiment en termes de finition, je trouve qu'il y a un très beau travail, Clématise Pattern c'est pareil, il y a un beau travail de finition au niveau des patrons, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je n'aime pas trop les patrons, où on me propose par exemple, de juste faire un surjet et un simple rentrée, je ne suis pas fan par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est que les finitions sont vraiment très très cool, sur l'ensemble des patrons que je vous ai montré, souvent il y a des options pour mettre des doublures, il n'y a pas forcément de parementure, en tout cas je ne crois pas, ou alors peut-être que moi je les supprime à chaque fois, et du coup je pense qu'il n'y en a pas, mais je trouve qu'il y a toujours ce souci du détail et de la finition, et alors chez Atelier Berni, je pense que le patron qui représente le mieux ce souci du détail, je pense que c'est la blouse Eugénie, qui est pour moi le patron avec potentiellement le plus de travail chez Morgane, c'est un patron, je ne sais pas si on le voit très bien sur le dessin technique, mais voilà avec un empiècement comme ça sur le col, je n'ai pas le nom technique, mais avec un jeu de plis et d'incrustations de broderie, alors pourquoi ça se blotte ? Voilà, une incrustation de broderie et un jeu de plis, je crois que ce sont des plis religieuses, j'avais regardé plusieurs vidéos de personnes qui l'ont cousu, je crois que Célia de la chaîne Célia Cariline a fait ce patron là, et a cousu ce patron, et il me semble que la partie la plus longue, c'est ce plastron comme ça, avec beaucoup de plis, mais qui est très très détaillé, il y a aussi un jeu, tu vois, sur les bas de manche, genre il y a les mêmes plis sur les bas de manche, avec le rappel de la broderie, enfin c'est incroyable, je trouve que c'est le genre de détail qu'on ne retrouve pas chez tous les patrons, et qui est vraiment agréable à retrouver chez un patron comme ça, qui est vraiment très travaillé avec le souci du détail, je trouve que c'est incroyable, et c'est ça qui me fait craquer aussi sur ces marques de patrons, je ne possède pas la bluse de génie, peut-être que je l'achèterai un jour, j'avoue que ce travail justement très minutieux me fait un petit peu peur, mais c'est ça aussi qui me plaît, et un jour si je me lance, c'est pour faire ce travail minutieux, alors j'aimerais faire une parenthèse aussi sur le fait que, ça fait des années que Morgane commercialise la blouse rose, et ce qui me fait délirer, c'est qu'elle est super à la mode en ce moment, on voit beaucoup cette blouse là, inspirée de la blouse Gany, on l'a vu passer partout sur les réseaux sociaux, avec notamment ce débat, qui a été lancé sur la gratuité des patrons, et sur le fait de patronner, de proposer des patrons qui sont très marqués dans le côté tendance, avec, bref, je m'écarte un peu du sujet, et du coup ce débat sur le fait de proposer des patrons gratuits ou non, et notamment proposer des patrons tendance gratuits, alors que d'autres créatrices prennent du temps pour patronner, et vendre ce patron, et essayer de se rémunérer à leur juste valeur, et du coup il y a un écart, je ne réponds pas du tout au débat, mais tout simplement j'ai aussi une pensée pour cette blouse là, je ne l'ai pas cousue, mais j'ai très envie de me la coudre du coup, quand je vois ces versions vapeureuses, cette version là, cette broderie, un jour j'achèterai cette broderie, un jour je la trouverai, je trouve que cette broderie en relief est magnifique, donc c'est un petit top noué, et ce que je trouve génial, c'est que c'est une blouse qui est commercialisée depuis, je pense que ça fait au moins deux ou trois ans, que cette blouse là existe sur le marché, de sûr, et c'est une blouse qui cartonne aujourd'hui, en tout cas ce style de blouse cartonne aujourd'hui, donc il y a aussi un petit côté avant-gardiste, que je trouve très très sympa, on retrouve pas mal de robes assez ajustées, je trouve que c'est aussi une marque de patron, qui met bien en valeur le corps féminin, et ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que Morgane incarne régulièrement ses modèles, elle pose régulièrement comme sur cette photo, donc là c'est la créatrice pour ses modèles, et je me reconnais physiquement dans la morphologie de Morgane, on a une morphologie je pense qui est assez similaire, c'est une fille qui a des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs, merci, mais je trouve que c'est une morphologie à laquelle j'arrive à m'identifier, et c'est probablement aussi quelque chose qui fait que j'aime cette marque, j'arrive aussi à voir qu'avec sa morphologie, elle arrive à coudre ses propres patrons, ce qui est quand même plutôt cool, et du coup ça me parle, puisque j'ai une morphologie qui est similaire à la sienne, et du coup je me dis, puisqu'elle arrive à le faire, je peux réussir à le faire, enfin il y a un côté comme ça aussi transfert, qui fonctionne très bien chez moi, et qui fait que j'affectionne beaucoup cette marque là, pour ce qui est du patron Rita par exemple, je le possède et j'ai très envie de la coudre, voilà pour une petite robe d'été ajustée, mais en même temps le côté vaporeux de la jupe a l'air très très cool, j'aime beaucoup le jeu aussi d'empiècement sur le haut, enfin c'est une robe qui est vraiment très très belle, voilà d'autres modèles, ici pareil la blouse Elisabeth, avec beaucoup de plis religieuses, ça c'est une blouse qui était inspirée de l'impératrice Sissi Elisabeth d'Autriche, si je ne dis pas de bêtises, et pareil c'est une blouse avec énormément de travail, un jeu de plis religieuses et de plis creux, sur l'ensemble de la blouse qui est énorme, donc c'est une blouse qui paraît toute simple comme ça, avec un col basique, mais en fait il y a beaucoup de travail là-dessus, je crois que c'est Pauline Bezetka qui a fait un suo long sur cette blouse, c'est magnifique, voilà, et alors un patron que j'ai très envie de m'offrir chez Atelier Berni, c'est cette robe dont j'ai oublié le nom, la robe chemise Simone, qui est inspirée, si je ne dis pas de bêtises, de Simone Veil, et là on est sur une robe chemise assez simple, mais avec un col tailleur tout de même, et un jeu de plis au niveau de la manche, voilà ce pli cru au niveau de la manche que je trouve sublime, il y a toujours aussi chez Morgane, ce petit détail chez Atelier Berni, ce petit détail, ce petit truc, qui fait que tu te dis, ah ouais quand même c'est cool, il y a aussi une pince là qui donne l'impression que c'est une découpe princesse, alors que c'est une pince sur le buste, mais qui part de l'épaule, très cool, enfin voilà, et il y a toujours aussi pareil chez Atelier Berni, la possibilité de faire plusieurs versions, d'avoir des options, donc là on a des possibilités, des options de manche, je crois, des options de longueur, on peut la faire en robe, on peut la faire en chemise, sur la robe Angela que j'ai déjà cousue, on peut faire des versions longues, des versions courtes, des versions dos ouvertes, des versions dos fermées, donc il y a beaucoup de versions possibles, sur chaque patron, et je trouve ça vraiment très beau, il y a aussi la robe Georges, qui est vraiment très cool, c'est marrant la robe Georges, je crois que c'est un des seuls patrons qui n'a pas un nom féminin, il y a aussi le pull Jacques, ça par exemple, pour le coup c'est un patron qui me parle moins, je trouve que le pull Jacques, il est assez basique, c'est quelque chose qui me parle un petit peu moins, si je dois faire la critique, voilà, pour ce qui est donc d'Atelier Berni, si je dois clôturer, c'est une marque que j'aime beaucoup du coup, encore une fois pour son esthétique globale, j'aime beaucoup aussi le souci du détail qui est apporté à ses patrons, il y a vraiment l'idée d'avoir toujours un petit détail surprenant, quelque chose d'un peu pointu, d'un peu technique, il y a une petite technicité en fait sur chaque patron, qui fait que c'est super agréable, c'est super chouette, tu couilles le patron, tu fies les étapes, c'est agréable, la créatrice a une ambiance vraiment je trouve, voilà, un peu vintage comme ça, au niveau de, que ce soit le site, le compte Instagram, etc, j'aime beaucoup, en fait ça me touche énormément, et la petite reconnaissance aussi morphologique, qui fait que je me reconnais bien dans ses patrons, et il y a quelque chose qui me parle bien, donc voilà, c'est une marque que j'apprécie énormément, pour ces raisons-là, j'ai donc d'autres patrons à coudre dans cette marque-là, j'ai donc déjà cousu Angela et Grace, et j'ai très envie de coudre tous les autres patrons quasiment de la marque. Je vais terminer cette vidéo, ou en tout cas poursuivre cette vidéo, avec la troisième marque que j'ai envie de mettre à l'honneur, et alors cette fois-ci c'est une marque que je connais un petit peu moins, entre guillemets, mais que j'aime beaucoup, et sur laquelle j'ai vraiment envie de continuer de découvrir les modèles, en tout cas à chaque fois que les collections sortent, je suis en mode, mais j'adore. Il s'agit de la marque Atelier des Premières, qui est une marque que j'aime particulièrement, parce que j'ai été hyper surprise, en fait la première fois que j'ai cousu un modèle, j'ai été hyper surprise par le côté hyper accessible de la couture de ces modèles, et en même temps le côté vraiment très... je ne sais pas comment qualifier cette marque-là. Je dirais que Atelier des Premières pour moi, c'est une marque de patron vraiment simple, entre guillemets, d'apparence. Il y a quelque chose d'assez lisse, d'assez... Je dirais que c'est plutôt pour des femmes un peu avec un style casual chic, avec des petits détails un petit peu originaux, des décolletés, mais on retrouve beaucoup par exemple des vêtements unis, si tu vois les modèles qui sont cousus, il y a très peu d'imprimés, c'est des couleurs plutôt neutres en termes d'esthétique, et c'est des vêtements je dirais pour la vie de tous les jours, j'ai l'impression, c'est quand même beaucoup de vêtements qu'on peut porter pour le quotidien, et ça je trouve ça vraiment cool. Alors un des patrons, je pense que c'est le patron que j'ai le plus envie de m'offrir chez Atelier des Premières, c'est la robe Hélène. Alors encore une fois, toujours plusieurs déclinaisons. Cette robe, cette marque-là est incarnée par, et si je ne dis pas de bêtises, c'est Laura, la créatrice. J'ai un doute sur le prénom de la créatrice. Mais donc c'est une marque qui est incarnée par cette créatrice, donc j'ai oublié le prénom et je m'en excuse, qui pareil, j'aime beaucoup cette proximité qu'elle instaure aussi peut-être sur Instagram. J'aime beaucoup aussi sa chaîne YouTube qui a un côté très spontané, et j'aime énormément en fait le fait que j'ai l'impression que ce soit une copine qui crée des patrons, alors que je ne la connais pas personnellement, mais je ne sais pas, il y a une proximité avec cette créatrice-là que je trouve très cool, et qui du coup me parle beaucoup, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime cette marque. Au niveau du patron Hélène dont je vous parlais, donc c'est un patron encore une fois avec plusieurs déclinaisons, c'est un patron de robe ajustée avec un col tailleur, que je trouve hyper hyper chic, il y a mon chat qui est en train d'essayer de gravir les étagères. Je vous montrerai, on fera bientôt le tour de l'atelier, vous comprendrez où est-ce qu'elle essaye de grimper, mais voilà, j'ai fait un peu de bruit du coup. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait plusieurs longueurs, qu'il y ait plusieurs possibilités de manches, donc avec manches, sans manches, on peut aussi faire uniquement la jupe, on peut faire uniquement le haut, j'adore, je trouve que ces déclinaisons sont très intelligentes, et c'est une robe que j'ai très très envie d'acheter, notamment pour pouvoir en faire des tops, mais aussi des robes forcément, et voilà, j'aime énormément l'esthétique de cette marque, ça me parle beaucoup, tous les modèles en fait qui sont cousus par la créatrice, ces choix de tissus, ces choix de couleurs, ces choix d'associations patrons tissus, me plaisent toujours, en fait c'est peut-être ça qui me parle le plus dans cette marque, c'est les choix que fait la créatrice, me parlent en fait énormément, et ça me donne envie de coudre en fait tout ce qu'elle coûte, donc c'est plutôt cool, si on retrouve du coup, si on retourne sur les patrons, alors moi je vais regarder que les patrons PDF, puisque normalement on devrait être retrouvés, vous avez le pack de la nouvelle collection, la collection été, je trouve ça très intelligent de faire des packs sur la nouvelle collection, ça permet potentiellement de vendre des patrons, l'ensemble d'une collection, et de se faire un petit peu plus d'argent qu'en vendant patron par patron, mais je trouve ça très cool, parce que pour nous en tant que consommatrices, si par exemple je parlais pour des femmes, puisque c'est des patrons pour femmes, ce que je trouve très cool, c'est qu'on peut se dire, si j'aime toute la collection, j'achète le pack et je me coûte toute la collection, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a une cohérence dans la réflexion des collections, avec l'idée de coudre un manteau, un pantalon, un petit top, donc je peux porter le top avec le pantalon, je peux porter le manteau par-dessus, je peux transformer ce top en robe, je peux coudre une combinaison, je peux aussi coudre que le top, il y a plein de déclinaisons par patron, et ça permet vraiment d'avoir une collection qui dialogue, les pièces dialoguent les unes avec les autres, et je trouve ça très très cool, alors je voudrais vous montrer aussi une collection qu'elle avait sortie, je crois que c'est cet hiver, alors il y a ces packs hiver, voilà, c'était la chute du chat, j'ai eu super peur, voilà si on regarde, il y a une extension de la robe Hélène, donc avec des manches, la collection que je voulais vous montrer, alors moi j'ai cousu deux patrons chez Atelier des Premières, voilà la collection, c'est la collection en maille, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les packs ne sont pas des packs éphémères, c'est des packs qu'on peut acheter sur le long terme, simplement la réduction est éphémère, ici on est sur le pack donc de maille, c'est un pack je crois qu'à la sortie l'hiver dernier, ou il y a deux ans je ne sais plus, avec un pantalon, une jupe, un top, un top assez original avec un empiècement, et un pull, si je vous montre un petit peu les différentes, voilà le pull évasé, la robe moulante en maille, la jupe, vous avez aussi donc le pull évasé qu'on a vu au début, est-ce qu'on voit ce top avec cet empiècement, le pantalon, voilà l'empiècement sur le top ici, qui du coup permet de faire des jeux ici avec des jeux de rayures, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle sorte une collection de patrons qui sont faits pour être cousus dans de la maille, j'aime beaucoup le fait qu'elle propose des packs, je trouve que c'est très intelligent commercialement, c'est très cool, et au niveau des patrons, donc moi j'ai cousu deux patrons comme je vous le disais, j'ai cousu la robe Myriam, et la robe Audrey, alors si je retrouve, alors il y a la robe Amandine, on fait une pause sur la robe Amandine, puisqu'on passe dessus, ça fait partie des robes que j'ai très envie de coudre de chez elle, j'adore les robes One Shoulder, j'adore, 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 et alors celle-ci, elle est sans pareil, puisque c'est une robe One Shoulder, mais avec un jeu de pli sur l'épaule, et ce que je trouve très cool, c'est qu'il y a un côté hyper classe d'une robe très très simple, je pense qu'elle est très facile à coudre, à mon avis il y a deux pièces de patron, et pourtant tu vois, ça fait une robe vraiment très cool, voilà, possibilité de mettre avec, sans manche, cette version là, fuchsia, avec le jeu de pli qu'on voit très bien là sur cette photo, ça met très bien en valeur les détails du patron, je trouve que c'est très cool, et ça me donne très envie de l'acheter, comme d'habitude, comme chez beaucoup de patrons, je suis obligée de faire comme ça à chaque fois, parce qu'il y a mon orchestreur qui est sur mon bouton de retour, alors je voudrais vous montrer les patrons que j'ai déjà cousus, et un petit peu ce qui me plaise chez eux, donc la robe Audrey, robe ou blouse du coup, on peut faire les deux, moi j'ai cousu que des versions robe, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était un Reels qu'elle avait fait sur Instagram, où elle montrait 4 façons de porter la robe Audrey au fur et à mesure des saisons, et donc il y avait une version automnale avec des collants et des bottes, il y avait une version hivernale avec un pull par-dessus, une version printemps avec des baskets, et genre une petite veste, et une version d'été avec des sandales, et voilà, et j'aimais trop en fait le côté versatile de cette robe, quand je l'ai vue, je me suis dit ok tu la couilles dans un tissu, qui est assez intersaisonnalité, avec des manches longues, mais que tu peux relever si besoin, je me suis dit tu peux la porter toute l'année, et ça ça m'a beaucoup plu, je me suis dit en fait ce patron là, la coupe de cette robe, et la manière dont elle a été conçue, fait que c'est vraiment un patron que tu vas pouvoir conserver toute l'année dans ton dressing, et c'est véridique, j'ai une robe que j'ai cousue du coup dans un coton blanc, donc cette robe Audrey, et que j'ai pu porter autant en hiver qu'en été, pour aller au resto l'été, ou pour voilà, en hiver avec des bottes et des collants, et je trouve ça magnifique, donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, si je retourne dans les patrons, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre, donc dans la nouvelle collection, on a le top Pauline, qui mise sur la tendance des petits liens, des nœuds au niveau du décolleté, est-ce qu'on a un, alors on est sur le pantalon, là Alice, on n'est pas du tout sur la blouse, c'est pas ici qu'on voulait aller, c'est pas grave, on va chercher donc la fameuse petite blouse, donc le top Aurore, et ce que j'aime beaucoup, c'est ce décolleté, en fait qui est très chouette, un décolleté en U comme ça, et qui est refermé par des petits liens, par un petit lien, et donc ça rejoint un petit peu cette tendance, comme ça du petit lien, du côté comme la blouse Gany, ou la blouse rose d'Atelier Bernie, il y a cette idée que, en gros on vient nouer son décolleté, mais en même temps, en étant sur un modèle qui est complètement originel, et ça c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup, c'est l'originalité des modèles, tout en collant et en répondant aux tendances, encore une fois ça dialogue avec l'actualité mode, ce qui est toujours intéressant aussi, parce que même si on a besoin je trouve, et c'est important de se coudre des pièces qui peuvent être intemporelles, des pièces qui sont pas trop marquées par leur époque, qu'on va pouvoir du coup garder dans le temps, et pouvoir reporter sur 2, 3, 4 ans sans être asbine, en étant à l'aise et dans des belles matières, ça prend en compte plein de choses, on pourra en reparler si c'est un sujet qui vous intéresse, mais je trouve que coller à l'actualité mode, tout en proposant des modèles qui sont quand même assez simples, qu'on va pouvoir continuer de porter, là par exemple, je trouve que sur ce top Aurore, on colle totalement à l'actualité mode, avec cette idée du décolleté noué, mais en même temps avec cette originalité, d'un collant U un peu différent, donc c'est une réinterprétation je trouve de cette tendance, et en même temps ça c'est un top, tu vois le top sans manche, blanc classique comme elle l'a cousu ici, je trouve que déjà d'une c'est travail friendly, moi personnellement je suis pas gênée par ce genre de décolleté pour aller bosser, après effectivement c'est en fonction de chacun, mais je trouve que c'est très compatible avec la vie quotidienne, avec le fait de pouvoir porter ses patrons au quotidien, pour aller bosser, pour aller faire ses courses etc, c'est pas des patrons qui sont très extravagants, par exemple chez Clématis Pattern, il y a un peu des fois sur les robes, notamment les robes très amples, les robes très grandes, comme la robe coconut que je vous avais montré au début, je trouve qu'il y a ce côté très vacances, plage, été, dont on a besoin, et qui est très cool, mais qui effectivement est un peu moins facile à porter dans la vie de tous les jours. Chez Atelier des Premières, je trouve qu'il y a ce côté vestiaire intelligent, avec l'idée que les patrons dialoguent les uns avec les autres, et avec cette idée aussi que tu te coûts ton vestiaire, ta garde-robe du quotidien, tout en étant quand même avec des patrons parfois, qui peuvent être plus originaux, des patrons qui peuvent être un peu plus cérémonieux, par exemple ici on a une combinaison avec un dos nu, ça peut être plus adapté pour aller voir un verre, mais je trouve que c'est dans cette idée d'une marque qui te permet de coudre ton dressing du quotidien, c'est-à-dire que ça, c'est tout à fait une combinaison qui, de face à l'air de rien, l'air d'être une combinaison pantalon comme les autres, et en même temps de dos, il y a cette ouverture qui fait que du coup tu te dis, ah bah ouais c'est le côté un petit peu sexy, le côté un petit peu sensuel de la combinaison, qui fait que pour aller voir un verre le vendredi soir par exemple, et bah ça peut être très sympa, et je trouve qu'il y a ce côté, je me répète, c'est terrible, mais vestiaire intelligent, et ça j'aime, je trouve que dans cette marque là, si tu ne couds que des marques, que des patrons de cette marque, si tu te cantonnes en fait à ces patrons là, tu peux coudre l'ensemble de ton vestiaire, et je trouve ça très cool, d'autant plus si tu achètes les packs, où tu te dis, bon bah ok, je suis débutant en couture, j'ai envie d'une marque qui soit accessible, j'ai envie de me coudre mon vestiaire, mais que du coup, les pièces aillent bien les unes avec les autres, tu achètes le pack collection été 2024, tu te fais ton vestiaire de l'été 2024, tout en ayant des patrons qui sont simples, un petit peu originaux quand même, avec des petites touches un peu cool, mais qui sont très accessibles aux débutants, je ne sais pas si la marque Atelier des Premières, avait ce but aussi, au début je crois, que j'avais vu dans une vidéo de Raphaël DBN, quand elle avait présenté la marque il y a quelques années, il me semble que le credo au départ de la marque, c'était d'être sur un credo plutôt couture débutant, de permettre aux débutants débutantes en couture, de s'initier justement à la couture, et d'avoir accès à des patrons qui soient faciles, mais qui te permettent quand même de créer des pièces originales, et vraiment cool, et je trouve qu'elle a gardé ce côté très original, que je trouve vraiment très chouette, et qui personnellement me plaît beaucoup. C'en est tout pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, je vois que j'ai fait un enregistrement de 43 minutes, j'espère que je vais réussir à réduire au montage, dans tous les cas, j'espère que ce focus marque vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis peut-être de découvrir des marques, ou de redécouvrir des marques de patrons, j'ai essayé de faire une présentation quand même assez succincte, de chaque marque, mais effectivement on ne peut pas faire le tour, on ne peut pas être exhaustif sur ce type de vidéos, donc n'hésitez pas aussi à aller consulter les sites de ces trois marques, pour découvrir davantage leurs patrons, si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Si le concept vous intéresse, et que c'est une thématique qui vous plaît, j'aimerais aussi continuer d'explorer cette thématique des marques que j'aime, j'ai déjà une idée sur les marques que j'aime, mais dont je n'ai encore cousu aucun modèle, j'ai déjà deux, même peut-être trois marques en tête, de patrons dont j'adore les modèles, mais avec lesquels je n'ai encore jamais osé me lancer, ou pour lesquels je n'ai encore jamais cousu de patron, pour x raisons, donc j'aimerais beaucoup aussi vous faire une vidéo de ce genre là, où je vous parle de ces marques que j'adore, dont les modèles me font tous envie, mais avec lesquelles je n'ai pas encore osé me lancer, on restera dans cette idée de marques de patron indépendant si possible, et puis si jamais c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, quelles sont vos marques de patron préférées, pourquoi vous les aimez, et peut-être qu'on fera une vidéo aussi, où je balaye vos marques à vous, et où on découvre ensemble ce qui vous plaît, et peut-être vous donner mon avis, si ce sont aussi des marques, ou en tout cas des modèles qui me parlent. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas donc à commenter la vidéo, à me laisser un petit j'aime si ça vous a plu, et puis à me suivre sur Instagram. Voilà, en attendant je vous dis à la prochaine, prenez grand son de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501